Difficile de ne pas se mettre à danser lorsque la musique est aussi rythmée. Le violon et la danse, voilà d'ailleurs ce qui se trouve au coeur du Festival Métis cette année. L'événement, à des airs de grandes réunions de famille, où petits et grands viennent passer du bon temps. La culture Métis, c'est vraiment à propos de la peuple Métis. Pour nous, c'est vraiment de faire partir d'une communauté. Les activités culturelles, c'est pour qu'on puisse se réunir et être ensemble. On peut dire que le peuple Métis n'a pas le pied dans la même bottine. Les gigues traditionnelles sont impressionnantes et donnent à la fête des airs de réveillon. Pour Brianna Lizotte, c'est justement ce qui fait le charme de sa nation, cet esprit de famille qui lui donne le sentiment d'être toujours, comme à la maison. Je me sens chez moi chaque fois que je participe à un événement sur Métis. Chez moi, et surtout, la bienvenue. C'est pourquoi j'aime autant ma culture. L'Alberta accueille le quart de tous les Métis du Canada. Ils sont environ 100 000 à habiter dans la province. Mais ce peuple a dû combattre pour avoir sa place dans l'histoire canadienne. Certains de ses membres, comme le plus connu, Louis Riel, ont d'ailleurs dû laisser leur vie dans cette résistance. Mais aujourd'hui, un siècle plus tard, une relève est toujours là pour chanter sa fierté d'appartenir au peuple métis. Ici Sébastien Tanguay, Radio-Canada, Edmonton. C'est parti.